et bonjour youtube voilà j'espère que tout le monde va bien je suis toujours les archi seul j'ai tenté différentes choses mais voilà visiblement le multi ce soir ça veut pas c'est pas grave bienvenue à lucknow on file vers agra pour un aéroport dont le nom de code est viag v-i-a-g vous ferez le jeu de mots vous même peut-être on va donc voir le Taj Mahal un lieu sacré donc s'il vous plaît on va rejoindre également un fleuve sacré pour une assez longue étape qui va donc nous mener vers un des endroits les plus connus les plus célèbres du monde donc on va tenter de réussir ce décollage dans la brume de lucknow je me suis un peu renseigné vite fait là entre les deux vols sur est-ce que cette brume peut-être dû à la pollution je vous en parlais dans un instant voilà je vais essayer de mieux contrôler de mieux gérer mon décollage que tout à l'heure où j'ai été un peu enfin que dans la précédente étape où j'ai été un peu surpris je peux rajouter d'aide et j'arrive pas à décoller droit en fait ok bon ça va un peu mieux il va falloir apprendre à bien décoller et à bien piloter on rentre les volets aussi et donc voici la ville de lucknow qu'on va survoler on va quitter ce brouillard la capitale donc de luthar pradesh v i l k pour l'aéroport ici ça a toujours été une ville multiculturelle cette ville de lucknow qui prospérait en tant que centre culturel et artistique de l'inde du nord alors qu'on est en train de quitter cette brume et que c'est assez sympa comme effet je veux bien vous avouer ça et lucknow j'ai trouvé également et l'orthographe anglicisée de la prononciation locale lucknow l a k h n a u selon une légende et là c'est très sérieux la ville porte le nom de l'axman a un héros de l'épopée hindou du ramayana le ramayana je pense on avait déjà un peu parlé c'est l'un des grandes épopées sanskrit de l'inde ancienne et un texte important de l'hindouisme l'autre étant le mahabharata alors que c'est assez sympa quand même quand on quitte la brume ici et la légende dit que l'axmana avait un palais ou un domaine dans la région qu'il appenaient l'axmanapouri la ville de l'axmana le règlement en tout cas enfin cette région est devenue connue sous le nom de l'akampour et puis plus tard le kno certains disent aussi que la ville est liée à l'axhumi la déesse hindoue de la richesse bah on est parti c'est trop tard et donc l'aéroport qu'on vient donc de fait partie qu'on vient de quitter cet aéroport fait partie du deuxième rang mondial dans la catégorie des petits aéroports voilà c'est vrai que le terminal de cet aéroport je vais vous montrer une photo de de l'aéroport qu'on vient de quitter au fait c'est assez moderne quand même je me suis dit mais c'est vraiment le c'est un des terminaux ici de cet aéroport il y a un 747 en folie là ah je le vois pas c'est de la lip ça c'est peut-être le même qui nous avait qui nous avait rejoint à Dolpa donc voilà la ville de l'Ukno ici on part vers Agra on part vers le Tajmal on va rejoindre la rivière Sacré dont je vous parlerai un peu plus tard qui est la rivière Yamuna si je ne me trompe pas parce que je ne sais plus où mettre les syllabes c'est la Yamuna effectivement qu'on va donc rejoindre on prend donc la direction pour la rejoindre parce que je sais que certains aiment bien refaire les vols je prends donc la direction ici du point Omkop et alors on va repasser une autre rivière enfin un autre fleuve je ne sais pas si on va parler de rivière ou de fleuve je pense qu'on va passer le Gansh j'ai l'impression peut-être qu'on va aller voir sur Google Maps on va même quitter l'Ukno et visiblement ouais je vais repasser au-dessus du Gansh je ne fais pas n'importe quoi je vais faire un passager une expérience de 0G et ben voilà passer au-dessus du Gansh qu'on avait donc suivi à l'époque et il faut savoir qu'ils vont agrandir l'aéroport pour permettre aux comporteurs A380 et ça devrait donc être achevé le nouveau terminal va être achevé d'ici décembre 2021 le 10ème aéroport le plus achalandé l'Inde le plus achalandé de l'Uttar Pradesh et le deuxième du nord de l'Inde c'est aussi l'une des villes les plus cyclables de l'Uttar Pradesh on vient de partir et ça a été classé comme deuxième ville la plus heureuse d'Inde dans les domaines tels que la nourriture, les transports en commun et la satisfaction globale des citoyens alors concernant la pollution j'ai trouvé un article dans le cadre de la COP26 de novembre 2021 où ils expliquaient que l'Inde a énormément recours je vais dire au charbon évidemment et il commence l'article en disant que comme chaque hiver New Delhi est submergé par une épaisse d'une de pollution voilà une pollution qui pourrait y avoir été c'est juste épouvantable voilà donc je serais pas étonné parce que je vais vous remontrer ce qu'on regardait sur Twitch juste avant donc on est ici dans cette région là l'aéroport de Leucno indique bien pour ceux qui savent voir le métal le métar pardon donc une visibilité à 2000 mètres Mist M-I-S-T on peut penser à un film une très bonne série ça si vous l'avez pas vu on est avec Stephen Kahn et vous voyez par contre qu'au niveau je vais dire des nuages rien n'est indiqué donc si on met ici vous avez la carte en nuage bas il n'y a rien du tout et alors ça va être la même chose sur Agra visiblement l'aéroport d'Agra que vous avez ici VIAG qui va donc voilà visibilité 2000 mètres et là on parle évidemment de brume donc à voir est-ce que le Taj Mahal sera bien visible si c'est pas le cas c'est pas très grave vu qu'on décollera de là-bas pour la 66ème étape et salut Miam c'est salut Colfix donc c'est pas très grave on s'en satisfera mais je dois vraiment penser à accélérer ça va être mieux mais donc et on sait tout le débat qui a eu lieu à la COP26 sur le fait de réduire l'utilisation de charbon au lieu d'en sortir l'Inde a choisi de réduire son utilisation de charbon et les habitants de New Delhi sont aussi exaspérés par cette pollution parce qu'il y a des particules fines dans l'air qui dépasse 20 fois le seuil recommandé une pollution qui s'affile jusque dans les maisons il y a même un purificateur d'air dans les foyers de certaines familles indiennes nombreuses maladies respiratoires 70% de l'électricité indienne et on sait qu'ils sont très très nombreux provient du charbon c'est surtout pour des raisons économiques et géographiques qu'ils ont du mal à s'en débarrasser donc ça peut peut-être expliquer parce que c'est vrai que dès qu'on quitte la ville au fait on voit ici on n'a plus rien alors qu'on aperçoit là-bas le Gange qu'on va retrouver avec grand plaisir bien l'arrivée on retrouve ici donc un fleuve qu'on connait bien et qu'on retrouvera bien sûr de nombreuses fois notamment je pense à New Delhi voici le Gange on va en redire un petit mot très 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 rapidement on va pas refaire tout un cours dessus mais vu qu'on a un peu de temps autant le faire donc sa longueur varie suivant les sources entre 2500 et 3000 km son delta est commun au Brahmaputra on avait traversé ce delta du Gange et du Brahmaputra du côté du Bangladesh et le Gange est la plus sainte des 7 rivières sacrées de l'Inde on en retrouvera une autre tout à l'heure signification religieuse donc sacrée évidemment par les hindous l'immersion dans le Gange le Crayon ne s'est pêché et répandre des cendres dans le fleuve peut apporter un futur meilleur voilà il faut savoir qu'on va retrouver donc la Yamuna un peu plus loin donc la Yamuna on va la retrouver juste là-bas et au fait la Yamuna se jette dans le Gange ici à Praiagradj en contrebas et alors qu'on est en train de traverser ici et donc tous les 12 ans au confluent de ces deux cours d'eau se tient la fête de la cruche un rassemblement religieux qui réunit plusieurs dizaines de millions de personnes c'est la Kumbh Mela et les images de ce rassemblement sont assez impressionnantes je vous en montre juste une photo ici voilà et merci beaucoup CS Boys in Blue pour l'abonnement Prime Gaming merci beaucoup et merci pour le train live c'est très gentil de ta part alors la photo qu'on avait là je ne sais pas si c'est celle si c'est cette fête là dont je vous parle c'est un pèlerinage hindou qui est organisé 4 fois tous les 12 ans et qui a lieu à tour de rôle dans les villes de Praiagradj et là c'était dans la ville sainte de Haridoir donc ils changent de ville à chaque fois les estimations considèrent que dans celles de 2001 70 millions de personnes se sont succédées sur les rives du Gange en 3 semaines pas si on se rend compte c'est la France c'est fou donc 40 millions en une seule journée ce qui en fait le plus grand rassemblement le plus grand rassemblement humain au monde et salut Soros et la dernière en 2013 aurait accueilli plus de 100 millions de personnes voilà et alors en fait ce qui se passe c'est qu'il y a des parades cérémoniaires il y a des il y a l'arrivée officielle de saint homme monté sur des éléphants des chevaux des chevaux des chameaux des voitures des palanquins des chariots donc il y a des définements et puis et les hindous pensent que s'immerger complètement dans les eaux à ce moment là les nettoiera ainsi que leurs ascendants sur 88 générations de tous leurs péchés c'est des calculs astrologiques qui déterminent un peu les dates voilà et certains se retrouvent leur corps de cendres après ça permet de recevoir aussi certaines bénédictions quoi alors pourquoi la cluche je sais que ça fait sourire et c'est vrai que ça nous fait sourire un petit peu je sais pas du tout ça par contre au fait il y aurait des cérémonies organisées autant des moissons à l'époque ou des semides plutôt cérémonies au cours desquelles des pots de grains sont trempés dans les eaux du fleuve sacré et se mettent ainsi à germer voilà bon voilà et alors je suis tombé aussi sur un article de de l'Industam Times voilà j'imagine le Times hindou on va dire ça comme ça qui classe Luc No comme la neuvième ville la plus polluée du monde alors c'était en 2019 la qualité de l'air de Luc No sont les experts et principalement dû à la pollution automobile non contrôlée et à la construction rampante voilà ce qui pourrait donc du coup expliquer ce qu'on a vu ce à quoi on a assisté tout à l'heure alors qu'on approche petit à petit lentement mais sûrement de la rivière Yamuna et de la ville sur le point de copse ça sera la ville d'Etawa alors dans un paysage c'est ce que je dis c'est sûr sur Twitch sur un paysage et bien 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 fade par rapport à ce qu'on a connu il y a 2-3 étapes c'est comme ça on se rapproche de la ville d'Etawa et du fleuve qui va nous mener au Taj Mahal j'ai pas reparlé de l'Inde c'est vrai qu'on y était rentré maintenant quand même plusieurs mois une première fois mais donc l'Inde c'est quand même le deuxième pays le plus peuplé au monde 1,326 000 habitants et la densité de l'Inde n'est pas si énorme que ça c'est 403 habitants en kilomètres carrés mais comme on peut le voir par exemple ici c'est super vide mais c'est dans les villes évidemment que tout devient assez on va dire assez dense assez compressé donc c'est la majeure partie du sous-continent indien c'est le 7ème pays également le plus grand du monde et c'est aussi l'un des foyers de civilisation parmi les plus anciennes du monde la civilisation de la vallée de l'Indus qui s'est développée dès 3000 avant Jésus-Christ l'Indus le fleuve on est plus du côté du Pakistan c'est aussi la terre de naissance de quatre religions majeures dont l'hindouisme et le bouddhisme et alors qu'on m'approche ici donc de la ville d'Etawa avec le fleuve Yamuna qu'on va longer petit à petit ville d'Etawa que vous avez juste là devant vous pas grand chose à dire juste essayer de s'y retrouver vous m'entendez toujours ok d'accord oui non non parce que je pensais que j'avais une panne internet dans ça ça m'arrive de temps en temps non ça ne m'arrive pas de temps en temps mais j'avais certaines pages internet qui s'ouvraient plus mais c'était moi qui l'ai bref la ville d'Etawa qui est donc située sur les rives de la rivière Yamuna on est toujours dans l'Uttar Pradesh de 156 000 habitants on est à 300 km au sud-est de New Delhi et on vient de faire 230 km de Lucknow et on se trouve à 120 km d'Agra on est donc derrière cette rivière dont on va parler dans un instant Ettawa était connu pour ses produits tissés à la main la plupart d'entre eux se sont convertis en métier à tisser électrique Ettawa est dérivé du brûleur de briques où les briques sont fabriquées il y a des milliers de centres de briques dans la région aussi il y a un aéroport domestique il y a une gare aussi je pense qu'on a vu quelques voies de chemin de fer je pense que ici peut-être ça non ça ça c'est la route ici il y a un safari dans la région Asgard a plein de prétendants et donc cette rivière ce fleuve que l'on va suivre que je vais suivre que l'on va suivre parce que je ne suis quand même pas tout seul jusqu'au Taj Mahal on a donc ici la rivière Yamuna qui est donc rivière majeure de l'Inde longueur 1370 km vous en avez ici une vision de cette rivière depuis les depuis les terrasses du Taj Mahal dont on parlera tout à l'heure un peu plus tard la ville c'est une des sept rivières sacrées de l'Inde je vais vous montrer un petit peu tout son tout son tracé alors je retire tout ce que j'ai dit le gant je ne place pas du tout à New Delhi voilà puisque c'est la Yamuna qui passe aussi là-bas en fait voilà je crois que c'est dans la précédente vidéo que j'ai dû faire l'erreur et donc c'est à Praia Glatch qu'on en a parlé tout à l'heure que se jette cette rivière dans le Gansh on trouve tout le long de la Yamuna un grand nombre de monuments historiques tels que le Taj Mahal ou le Fort Rouge d'Agra dont on parlera aussi tout à l'heure autrefois artère commerciale importante le Yamuna le Yamuna sert aujourd'hui principalement à l'irrigation des états du Tart Pradesh et du Penjab 57 millions de personnes dépendent de ces eaux c'est assez hallucinant quand même ça et la rivière participe pour plus de 70% à l'approvisionnement en eau de Delhi c'est le cours d'eau le plus sacré en Inde après le Gange et la Sarasvati aujourd'hui disparue qui est dans une région plutôt désertique elle est considérée comme la fille de Surya le dieu du soleil et la soeur de Yama le dieu de la mort et selon la tradition ceux qui prennent un bain dans les eaux saintes du fleuve ne claignent pas la mort je vous en prie elle est également étroitement liée au Mahabharata qui est une des grandes épopées de la mythologie hindoue et au dieu Krishna dont l'enfance se passe sur les rives en tant que divinité la Yamuna est beaucoup représentée dans les temples hindous vous avez ici une une représentation et elle est figurée comme un personnage féminin juché sur une tortue fréquemment accompagnée d'une ou deux demoiselles suivant pourtant un parasol était légèrement présentée sur les montants de la porte d'entrée du temple pas loin de la déesse du Ganja sur le plan symbolique leur présence induit la purification du fidèle qui franchirait la porte je vais vous montrer la tortue parce que je ne le savais pas et on ne l'a pas vue mais vous avez effectivement ici une tortue on en avait déjà parlé avec le Gange le 20 mars 2017 la haute cour de l'état himalayen de l'Utta Rakan discrète que le Gange et le Yamuna et la Yamuna enfin ils ne sont pas d'accord sur Wikipédia entre le genre c'est pas grave ce sont des entités vivantes ayant le statut de personne morale et le décret précise que les cours d'eau sont représentés par ses tuteurs légaux le directeur du programme Namami Gange le secrétaire en chef et l'avocat général d'Utara Gange sont ainsi tenus de maintenir le statut des rivières et de promouvoir leur santé et leur bien-être fort heureusement pour ces personnes-là cette décision a été annulée en 2017 par la Cour Suprême vous avez ici une autre photo du fleuve avec le paysage avec les escaliers traditionnels qu'on a un peu partout salut Adrien et bienvenue à toi je ne sais pas si le fort rouge d'Agra ça a représenté en jeu on va en parler dans un instant je regarde si j'ai d'autres informations à vous dire sur la Yamuna il faut savoir que le nom Yamuna semble être dérivé du mot sans Kiyama qui signifie jumeau et qui pourrait être appliqué à la rivière car elle est assez parallèle au Gange au fait c'est vrai que sur les cartes c'est vrai qu'ils suivent un peu le même tracé avant de se rejoindre et donc on file vers Agra on va regarder si on en est loin parce que l'air de rien je crois je crois on s'en rapproche petit à petit je vais commencer pour ne pas être surpris on y sera dans 9 minutes je vais descendre à 2500 pieds petit à petit j'espère que tout se passe bien pour voir le Tajmal je vais parler de la ville et du Tajmal et du fort rouge parce que après on cherchera le Tajmal ce qui sera plus facile à trouver que des rhinocéros je pense donc Agra on sera dans la ville de Luthar Pradesh il y a le Tajmal le fort rouge également qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO vous avez également le Fatehpur Sikli qui est le troisième monument de la ville pas très loin inscrit sur le patrimoine mondial de l'UNESCO 1 686 000 habitants la troisième ville de Luthar Pradesh c'est incroyable les villes en Inde après Lukno et Kampur 11% la population en moins de 6 ans le climat est tropical les températures peuvent aller de 45 degrés l'été à 4 degrés l'hiver la saison des pluies c'est en 2 juin à 1 septembre on aura donc le Tajmal dont on va parler dans un instant et le fort rouge donc le Tajmal dont je ne vais pas vous montrer une photo maintenant de toute façon vous le connaissez on le verra plus tard signifie la couronne du palais situé donc à Agra c'est un mausolée de marbre blanc construit par l'empereur moghol musulman Shah Jahan en mémoire de son épouse sympa comme cadeau Arjuman Banu Begham aussi connu sous le nom de Muntaz Mahal ce qui signifie en perçant la lumière du palais c'est ici elle était morte en 1631 donc le monument date de cette époque là elle est morte en donnant naissance elle est morte en donnant naissance à leur quatorzième enfant alors qu'elle accompagnait son mari pendant une campagne militaire quatorzième enfant la construction du mausolée commence en 1631 et s'achève dans la plus grande partie en 1648 et son époux en 1666 est mort et a été inhumé auprès d'elle c'est un des joyaux de l'architecture moghol un style qui combine les éléments architecturaux des architectures islamiques iraniennes ottomanes et indiennes le chantier aurait mobilisé 22 000 esclaves ainsi que des maîtres artisans venus d'Europe et d'Asie centrale plus de 1000 éléphants auraient été employés pour transporter les métros de construction durant l'édification avec du marbre blanc qui viendrait du Rajasthan le jaspe qui viendrait du Penjab la turquoise et la malachite du Tibet et le lapilazuli du Sri Lanka le corail de la mer rouge c'est très multiculturel comme construction la cornaline de Perse et du Yémen l'onyx du décan et de Perse c'est ouf etc 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 28 types de pierres fines ou ornementales polychromes ont été utilisées pour composer les motifs de cette marqueterie de pierres incrustées dans le marbre blanc il doit pas y avoir beaucoup de déactivité vu les méandres du fleuve non non et je vous assure c'est assez plat vivement qu'on soit là-bas parce qu'en terme de paysage c'est pas dingue mais c'est pas grave il faut savoir qu'en 1942 le gouvernement a érigé un échafaudage autour du Taj Mahal vous avez ici une petite photo alors elle est très petite c'est pas la grandir plus mais c'est vraiment c'est sérieux un échafaudage autour du Taj Mahal pour prévenir éventuellement pour anticiper les attaques aériennes de la Luftwaffe et puis plus tard des forces aériennes du Japon durant la guerre indo-pakistanaise des échafaudages sont encore érigés pour induire en erreur les pilotes et après 2001 et les attentats du 11 septembre la sécurité est renforcée et la même aussi des mesures préventives sont envisagées pour couvrir le monument avec une toile kaki afin d'éviter la réverbération du soleil qui le rend visible à 40 km à la ronde ce qui pourrait en faire une cible potentielle les menaces les plus récentes proviennent de la pollution environnementale sur les bords de la rivière Yamuna avec les plus acides et le nuage brun d'Asie ce qui fait régulièrement virer le marbre blanc au jaune ou au brun et attaque les incrustations de pierres précieuses donc il y a une zone de 10400 km2 autour du monument afin de réduire le trafic des voitures et les émissions industrielles 2 à 4 millions de touristes par an dont 200 000 étrangers ils ont augmenté le prix en octobre 2000 pour réduire la surfréquentation touristique et donc vous avez également le fort d'Agra qui est le plus grand fort en briques de l'Inde qui se trouve également dans cette ville là il y a des parcelles qui collent partout il y a peu de terre dans leur état naturel ou de forêt c'est vrai en tout cas dans cette région-ci c'est vrai que c'est très et puis c'est très vide c'est pas la Belgique non plus non c'est pas la Belgique mais la Belgique on en serait déjà sortis mais c'est aussi plat ouais c'est clair alors ce que je vais faire on parlera d'Agra lors du prochain vol je vais commencer parce que moi là je vais droit vers l'aéroport je vais aller me replacer dans la direction de la rivière que je suis en train un peu de quitter et le Taj Mahal doit être là-bas en tout cas c'est impressionnant parce que le Taj Mahal tout le monde le connait au moins de vue mais ce qui est assez impressionnant c'est que jamais je m'étais vraiment intéressé au parce que c'était bon je savais que c'était un mausolée c'est un temple qui a été fait par amour en fait exactement mais c'est intéressant de voir aussi tous les mélanges qu'il y a en termes de enfin c'est presque un monument mondial quoi et alors pour l'époque ça nous semble simple aujourd'hui et encore c'est dingue quand même ces traces du passé à chaque fois que restera-t-il de nous dans 400 ans des écrits et des films des déchets je l'assume je l'assume des déchets il restera Lasgari bon on devrait faire un monument quelque part il y a Nakamura des vidéos YouTube ah ça y est ça c'est bim la postérité et effectivement on voit là-bas on commence à voir là-bas une tache blanche bon vous pouvez pas le louper voici le tache mâle mon dieu encore un peu descendre et la prochaine étape du vol tour sera à Gran New Delhi et puis après on remontera directement New Delhi vers l'Himalaya donc on aura pas mal de choses à dire surtout sur la capitale de l'Inde je pense que ça doit être très 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 impressionnant salut Dark Varno il y a Bonceboi qui est arrivé aussi en vocal bonjour à vous ce sera vraiment impressionnant je pense de voir cette ville de New Delhi alors qu'Agra on voit déjà comment ça s'étend on est ici à l'est de la ville pas qu'ils ont mis tes vidéos YouTube dans une capsule temporelle c'est un truc où tu mets des affaires dedans et puis tu la ressors dans non 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 ce que c'est que ça dans le paysage des espèces de petits points d'eau oui non non capsule temporelle ça va ça alors je vais essayer de ne pas décrocher voilà tout ça pour ça mais qu'est-ce que c'est beau on imagine le fleuve à côté alors ici il fait beau donc on a la chance de voir ça avec une jolie vue autour du Taj Mahal avec les jardins aussi tout autour un sacré jardin franchement c'est assez impressionnant et bien représenté je trouve voici le Taj Mahal je vais refaire un petit tour parce que c'est toujours bien de faire un tour il y a des gens en F22 il n'y a pas grand air pour la place un quoi ? F22 ah oui je tourne en pilote automatique parce que c'est beaucoup plus simple pour moi après pour regarder à l'extérieur voilà c'est très très sympa c'était moi mais je suis caché en regardant Taj Mahal ah oui ok d'accord voilà alors il y a une photo qui est assez célèbre je pense à chaque fois les gens se prennent en photo à mon avis c'est sous cette arche ici avec le Taj Mahal derrière je pense que j'ai des amis qui y avaient été ils s'étaient pris en photo juste comme ça Taj Mahal et on voit bien ah et alors on voit bien cette zone aussi alors je ne sais pas si c'est celle-là mais on voit effectivement qu'il y a une grande zone qui est autour qui semble en tout cas dénuée de toute habitation ou presque on va mettre un cap vers l'ouest puis après on va aller atterrir c'est très bien fait c'est sympa ces petits POI quand même et c'est uniquement pour ça que je suis descendu évidemment et alors en Inde à Delhi on aura aussi un POI le temple du lotus je crois quelque chose comme ça je ne connais pas trop je n'imaginais pas aussi grand moi je pensais qu'il y avait un temple c'est ça alors il y a une histoire alors je n'ai pas tout lu sur Wikipédia mais je suis passé voilà les jardins il y aura un lien avec le paradis quelque chose comme ça je vous invite évidemment à aller vous renseigner et donc ça c'est inclus en jeu directement le Taj Mahal superbe cette tour Eiffel et effectivement on voit bien aussi les minarets qui vont un peu plus arabe etc on voit bien toutes les influences un petit peu dans le temple c'est assez sympa et alors et bien là ce qui est bien c'est que je vais droit vers l'aéroport donc je vais repasser je vais enlever le pilote automatique et je pense que si je suis logique ce que je vais essayer d'être je vais aller me poser directement dans l'aéroport à l'aéroport de la ville qui est juste à côté je vais juste sortir je pense que la piste est juste là et c'est vrai que quand on voit à l'extérieur ici alors heureusement pas de brouillard ici quand on voit à l'extérieur c'est dense merci beaucoup ces bobos pour le pour le follow pas que j'atterrisse sur le taxiway je pense que la piste est juste là et on reparlera de cette ville d'agra dans le prochain épisode 22h04 ben voilà j'avais prévu vers 22h l'arrivée et un temps magnifique il fait beau les nuages commencent déjà à me manquer mais en même temps c'est mieux comme ça et voilà piste 22 ici et en TBM ça le fait largement je crois que la même aligner peut se poser oui en fait l'aide que j'ai désactivé c'est le fait que l'avion part à la dérive à droite à cause du mouvement de l'hélice ça je la remettrai parce que c'est un peu un peu casse-pied à gérer mais nous voici donc à à Agra merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo alors qu'on a le le petit bus là qui est très typique de la région je trouve merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo à bientôt pour la suite de nos aventures et on termine sur Twitter au revoir YouTube au revoir bye bye